T'es-tu déjà senti, enragé en hostie, prêt à exploser, tout envoyer promener ? T'es-tu déjà senti, tu t'es fait fourrer, tu t'es fait avoir, t'es enragé noir ? T'es-tu déjà senti, qu'on se moque de toi, qu'on te rit en pleine face, pis que t'arrives pas t'en sortir ? T'es-tu déjà senti, les doigts engrandis, à trop pitonné, sur une magnétuserie ? Moi, je t'aime, des jeux rétro, j'vous jure qu'ils ont plein défauts, Ça en est rigolo, il réussit ça me fâcher, tellement c'est mal créé Peux-tu bien me dire, à quoi, à quoi, à quoi y'ont pensé en créant cette merde-là ? Il réussit ça me fâcher, tellement c'est mal créé Peux-tu bien me dire, à quoi, à quoi, à quoi y'ont pensé en créant cette merde-là ? J'ai découvert le personnage du chat dans le chapeau avec le film de 2004, mettant la vedette Mike Myers Et lorsque j'ai découvert le chat dans le chapeau sur Eastbox en magasin, je peux vous dire que j'ai été colisement étonné Mais pas autant que lorsque j'ai découvert qu'il y avait un autre jeu du chat dans le chapeau sorti bien avant Le chat dans le chapeau sur PlayStation 1 Pas basé sur le film celui-ci, mais plutôt sur le livre pour enfants écrit par Dr. Zeus Et c'est de ce jeu dont je vais vous parler aujourd'hui Bon, voyons voir ce que vaut le chat dans le chapeau sur PlayStation 1 Donc, le chat dans le chapeau sur PlayStation 1 sorti, selon ce qui est écrit sur la boîte du jeu, en 2003 Développé par DC Studios et édité par NewKidCo Oh putain, ça commence bien Bon, on va faire une nouvelle partie Bon, avant de commencer, juste une petite question C'est quoi qui est passé par la tête des hostiles développeurs Qu'un? Ils ont décidé de mettre des hostiles bruit de pète à chaque fois que t'appuies sur un bouton C'est dérangeant, c'est dérangeant J'ai même pas encore commencé à jouer Que j'ai déjà envie de jeter le jeu par la fenêtre Génial Ça a l'air qu'il faut que je rentre un nom J'ai une idée Ha ha Assume Bon, y'a pas place pour lui, mais c'est pas grave C'est juste un détail Oui, sauvegarder J'peux-tu jouer, maintenant, sacrement? Hein? J'peux-tu jouer, là? J'peux-tu? ... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Avec ce jeu-là, on a droit à un jeu de plateforme qui, je trouve, selon moi, assez le fun, même très plaisant. En tout cas, c'est mieux jouer avec cette version-là plutôt que la version merdique PlayStation 1. Oh que oui! Le jeu est sorti en 2004 suite au film et est également disponible sur PlayStation 2, mais concentre-nous sur la version Xbox. Pour te défendre, tu as ton parapluie, bien assorti au fabuleux chapeau, et tu tires des bubules. C'est sûr que ça peut paraître qu'elle aide à la base, mais je vous rassure, ça l'est beaucoup moins quand tu y joues. Parce que non seulement les bubules, tu peux les tirer, mais en plus de ça, ça te permet de capturer les ennemis pour les mettre dans les bubules. Et pour ensuite de ça, tu tires la bubule avec l'ennemi dedans sur les autres ennemis et ça l'est dessus, plutôt que de seulement les capturer. La vie du chat est représentée par un gâteau. Et à chaque fois que tu prends un coup, eh bien, un morceau de gâteau disparaît. Donc pour regagner de la vie, tu dois trouver une part de gâteau dans le jeu. Donc c'est comme si tu mangeais une part de gâteau, mais ça représente ta vie. Et comme dans les bons vieux jeux retro, tu as plusieurs vies que tu peux retrouver un peu partout dans les niveaux, représentées par des coeurs. Et ça, c'est très pratique. Mais au final, si tu veux jouer à un bon jeu du chant à chapeau, joues à la version Xbox ou PlayStation 2. Parce que la version PlayStation 1, c'est de la merde. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Sous-titrage Société Radio-Canada